31 octobre, le peuple sent qu'il est trahi, s'est trop abouillé à la lune, l'hôtel de ville est envahie, Paris, proclame ta commune. A ton prix à son épérine, tous ces dictateurs invotants, leurs tondolants, leurs voix chagrines, des consœurs de les combattants. On les voit quand la France expire, rebouclée avec onction, la muselière de l'Empire, à notre révolution. Sont-ils idiots ou complices ? Leur comité, peuplé d'anneaux, brêts, dont on parle d'armistice, et font, à regret, les canons. M'originant la populace, qu'ils craignent plus que l'étranger, ils laissent, dans leurs mains malasses, quatre-vingt-treize se figer. L'accapareur, âpre vermine, fait le vide dans les marchés, et, souliers percés, la famine, fait que, aux portes débouchées. Révoltez-vous, sombres familles. Vous, meurs de faim, toujours déçus, éclatez comme des torpilles, puisqu'on veut vous marcher dessus. Chez les chamarrés, rien ne bouge. Vins du pied, marchons de là-haut. Nos mondes communes rouges, rouges comme un soleil levant. Quittant la tactique enclouée de nos généraux de carton, nous irons faire une trouée, guidée par l'ombre de Danton. Et, dès ce soir, Yvresfol, Favre et Trochu sont conspuées. Paris danse la Carmagnol autour des murs évacués. Et l'on verra la plebsaine, traquant les francs-fileurs bourgeois, brancher la race des basaines à tous les vieux chânes gaulois. Le peuple sent qu'il est trahi. C'est trop aboué à la lune. L'hôtel de ville est envahi. Paris, proclame ta commune.